Marie-Hélène Gallet, bonjour. Vous êtes mandataire SAFTI depuis quatre ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre passé, de votre parcours, ce qui vous a amené à l'immobilier à SAFTI ? Bien sûr, tout d'abord bonjour. J'étais auparavant en banque de marché pendant 24 ans, suivie de six ans sur un hedge fund. La cellule parisienne du hedge fund ferme ses portes. Je n'avais pas envie de partir sur l'étranger et je faisais le choix du coup d'une reconversion. Alors le domaine, je ne le connaissais absolument pas. Je voulais juste ne plus être en finance. L'immobilier vous intéresse ? Vous êtes sollicité à droite à gauche ? J'imagine que vous rencontrez plusieurs professionnels de l'immobilier et vous rencontrez SAFTI ? Tout à fait, et là c'est le déclic. J'ai eu l'ordre d'un rendez-vous que j'avais sur Paris. Il y a deux des cofondateurs SAFTIens qui étaient sur Paris. Et j'ai beaucoup aimé déjà à la base le mariage de ces deux personnages. J'étais vraiment en toute confiance, alors que pour gagner ma confiance, il faut quand même déjà y mettre du sien. Ça fait quatre ans maintenant que vous êtes chez SAFTI ? Oui. Avec du recul, quelle analyse faites-vous de ce choix ? C'est un métier qui me colle à la peau. J'ai tendance à dire... J'aurais pu l'exercer depuis dix ans, ça aurait été peut-être top. Peut-être que je n'aurais pas été à hauteur. J'avais peut-être pas la même maturité non plus. Alors si c'était à refaire, oui, je fonce direct et toujours avec SAFTI. Parce que j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie d'autant plus aujourd'hui leur dynamisme. Rien n'est fait au hasard. Je trouve qu'ils sont très à l'écoute de leur conseiller, que ce soit le logiciel que l'on utilise qui est sans arrêt amélioré de par nos demandes. Des formations exceptionnelles. Et on a quand même... Il y a une quarantaine de personnes maintenant au siège de SAFTI. Le moindre loup qui se présente, on les appelle, on a une réponse à notre question. Vous êtes sur la région parisienne, à Cher. Et l'année 2015, pour vous, la quatrième année dans l'immobilier, a été particulièrement bonne, puisque vous avez obtenu un trophée, je crois. Tout à fait. J'ai obtenu un des plus beaux trophées, celui du meilleur chiffre d'affaires individuel. On est quand même sur une période assez difficile. Un marché efficient, certes, mais des clients qui cherchent un bien, leur bien, et c'est quelque chose d'hyper important, donc pas toujours facile de trouver tous les éléments qui vont correspondre à leur bonheur. Obtenir les résultats que vous avez obtenus, c'est une réelle performance. Et j'insiste sur le fait que, pour vous, c'était la troisième, trois, quatrième année. Mais vous appuyez aussi sur toute une expérience professionnelle, en dehors de l'immobilier, sur une maturité personnelle. Et c'est vrai que, pour toutes les personnes qui sont en situation de reconversion, c'est un exemple très intéressant. Quel conseil, quel vécu vous aimeriez partager avec eux ? Avant tout, je pense que la question à se poser, est-ce que j'aime les personnes ? C'est vraiment, je dirais, le point le plus important. Porter un projet aussi, parce que c'est quelque chose de fantastique, qu'à l'issue d'une signature, de voir la joie sur le visage de vos clients. On est là pour les aider dans leur démarche. On n'est pas là pour ramasser un billet, c'est pas... Le but final, certes, c'est quand même notre métier pour gagner notre vie, mais avant tout, je pense que le but, c'est de se connaître, de comprendre des enjeux, quels sont leurs projets aussi. Comment voyez-vous l'année 2016 ? Eh bien, écoutez, je ne suis pas quelqu'un de défaitiste. Je suis plutôt quelqu'un de... Et je pense que je devrais faire une belle année, sachant que le marché est quand même porteur, les taux sont au plus bas. Lorsqu'on est dans un réseau, l'avantage aussi, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec ses collègues. Moi, je n'hésite pas à faire des accords avec des collègues pour mener au mieux, encore une fois, une vente ou trouver un acquéreur sur un média, ou si c'est vers ça. Je vous souhaite un nouveau trophée en 2016 et puis toute la réussite que vous attendez. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci, gentille. Bonne journée à vous, Christophe. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR –